Au moins 50 morts, plus d'un demi-million de personnes intoxiquées à Abidjan. Cinq ans après le déversement des déchets toxiques, le rang des victimes continue de grossir. La majorité n'a pas été indemnisée. Où sont passés les 100 milliards de fonds au CFA de trafic d'Oura, que sont devenus les victimes de la tragédie du Probokoala ? Suivant le dossier du journal proposé par notre reporter, Sylvie Touré a suivi les traces des victimes du Probokoala à l'occasion du cinquième anniversaire plus d'éversement des déchets toxiques à Abidjan. Jesse Herman est un miraculé. Le voici il y a cinq ans. Un corps amégré, couvert de plaies, tel un grand brûlé. Ce sont les conséquences des déchets toxiques déversés à Abidjan dans la nuit du 18 au 19 août 2006. J'étais en ce moment à la Juvira Palmier parce que la déchette d'Apridou n'était pas dans la même localité. Donc c'est là que j'ai m'allié le produit. Donc depuis ce moment-là, je me suis pris le trouver jusqu'à maintenant. J'ai fait trois mois d'hospitalisation, maintenant il peut dire trois ans de convalescence. C'est maintenant que j'arrive à me déplacer. Jesse Herman revient de loin. Mais à 26 ans, tout s'est arrêté pour lui. Plus d'école, plus d'activité et surtout plus d'espoir en l'avenir. Herman se plaint d'une santé en dents de scie. Il dit ne bénéficier d'aucune assistance médicale. Abobo, quartier Belleville. Au fond de ce couloir, Dame Konaté Karidja pleure en silence sur son sort. Elle aussi fait les frais des déchets toxiques. On nous a éduqués à tuer les moustiques. Donc maintenant elle est partie avec les enfants pour aller ramasser les déchets, pour venir déposer à la maison. Elle a été atteinte par les déchets. Donc actuellement, ça ne va même pas chez elle. Elle est paralysée. Jusqu'à présent, ça ne va pas. Elle n'a même pas reçu 5 francs d'indemnation. A 54 ans, la vie de cette dame a basculé, comme celle de plusieurs centaines de milliers d'autres Ivoiriens. Victime du Pro Bokoala, le navire marchand de mort qui a déversé 581 tonnes de gaz hautement toxiques à Abidjan. Chassé des eaux de plusieurs pays voisins, c'est le port autonome d'Abidjan qui ouvre ses portes au navire pétrolier. La société Tommy, créée seulement un mois plus tôt, avec pour mission l'approvisionnement des bateaux, se charge du déchargement du navire. Le contenu est déversé notamment sur une dizaine de sites. Le gaz enveloppe toute la ville. Bilan, 17 morts selon les autorités. Plus de la cinquantaine affirmeront plus tard les associations de victimes. Les populations fuient les sites de déversement pour des endroits plus cléments. C'est la révolte dans les rues abidjanaises. Appelez la clé ! Appelez la clé ! Pour la rue, l'affaire sans le digne. Un deal au senteur pestilentiel sur le dos des populations. Plusieurs domiciles sont incendiés, comme ici celui du directeur général du port autonome d'Abidjan. Entre poursuites judiciaires et arrangements financiers, l'état ivoirien fait la deuxième option. Trafigura, coupable de la catastrophe humaine et environnementale, lui verse 100 milliards de francs CFA, dont 22 milliards pour dédommager 101 000 victimes. Seulement deux tiers dont eux le seront. Une partie de la manne devrait servir à la construction d'un hôpital spécialisé pour les victimes des déchets toxiques. Il n'a jamais vu le jour. Cette dame attend encore cet hypothétique centre spécialisé pour donner la vue à son fils. Il est né sans globe oculaire, aveu. La dépollution des sites ne s'est pas achevée. Comme ici à Djiby Village, localité située entre les communes d'Abobo et d'Alépé. Plusieurs balles de déchets toxiques continuent d'empoisonner le quotidien des populations. Actuellement, quand il pleut, on sent encore des odeurs. On nous avait dit que ça allait partir, que ça allait dégrapir les déchets. Bon, on attendait un petit moment, mais bon, avec le temps, on a compris que ça n'allait pas partir. Petit à petit, nous mourrons, mais nous n'avons pas pu faire. Au niveau de Djiby Village, le village m'artille vis-à-vis des déchets, les gens n'ont pas été indemnisés concernant les 200 000 d'abobes. En plus de cela, la prise en charge médicale n'a pas été faite. Les gens continuent de souffrir. En silence, les gens meurent. Bon, ben, nous nous remettons aux nouvelles autorités qui nous pensons pouvoir faire quelque chose pour nous de manière imminente. Pourtant, le traitement et l'enlèvement des déchets toxiques étaient prévus pour durer 18 mois. Abandonnées à leur propre sort, les victimes de cette bombe écologique, estimée aujourd'hui à plus d'un demi-million, se sont tournées vers des associations. Elles ont été en justice, appuyées par des cabinets d'avocats étrangers. Dans la perspective d'un hypothétique dédommageux, la pluralité de ces associations plombe leurs actions. La guerre de leadership fait rage en leur sang. Les victimes de cette tragédie humaine, elles, continuent de mourir à petit feu. Les victimes de cette tragédie humaine, elles, continuent de mourir à petit feu.